Je suis venu pour te prier, exauce-moi, 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 oh oui, pour te prier, pour te prier, exauce-moi, exauce-moi, oh oui, pour te prier, exauce-moi, 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 Je suis venu pour te prier, exauce-moi, 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 exauce- Seigneur, détruis-moi, détruis-moi Oh oui, pour t'échapper, pour t'échapper Guéris-moi, guéris-moi Oh oui, pour t'échapper, pour t'échapper Guéris-moi, guéris-moi Oh oui, pour t'échapper Guéris-moi, guéris-moi Oh oui, pour t'échapper, pour t'échapper Guéris-moi, guéris-moi Guéris-moi, guéris-moi Guéris-moi, guéris-moi Guéris-moi, guéris-moi Oh oui, pour t'échapper, pour t'échapper Guéris-moi, guéris-moi 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 Nous ne pouvons pas être parmi ceux-là qui tâtonnent effectivement, mais de ceux-là qui ont les yeux ouverts pour pouvoir voir et reconnaître aussi notre jour de visitation et de réaliser réellement aussi que l'Éternel, notre Dieu, est vraiment les dieux vivants. Nous réalisons cela parce qu'effectivement qu'il nous a dit, le Seigneur Jésus, il nous a dit que voici, je suis avec vous tous les jours et puisque je vis, vous vivrez également aussi. Nous avons donc la vie parce que lui, il vit et que nous le voyons aussi dans notre vie de tous les jours et aussi effectivement aussi dans nos rassemblements parce qu'il avait fait aussi la promesse d'être avec tous ceux-là qui se rassembleront effectivement en son nom. qu'on lui a dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, là je suis au milieu d'eux. Nous réalisons cela et nous reconnaissons effectivement sa fidélité à l'endroit de ce qu'il a eu à pouvoir déclarer et aussi le privilège que nous avons de pouvoir réellement réaliser que ce qu'il a dit, il veille effectivement à pouvoir aussi l'accomplir. Nous avons un Dieu dont la parole de Dieu l'appelle aussi et son nom est fidèle. Donc nous réalisons qu'effectivement qu'avec lui comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre effectivement aussi et toutes choses sont vraiment possibles à celui qui croit. Nous avons simplement besoin de pouvoir être positionnés à l'emplacement où il veut que nous soyons et que nous puissions le servir là où il veut que nous puissions réellement le servir. Nous avons besoin de pouvoir être éclairés, d'être conduits par lui comme les saintes écritures nous le disent effectivement que tous ceux-là qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. Nous avons besoin de ce leadership effectivement, de cette conduite exactement de celui qui a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons aussi besoin de lui parce qu'il a dit qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui. Nous sommes donc consolés par ses paroles, ce que comme l'écriture le dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pour aimer qu'il ait la vie éternelle. La porte du salut est ouverte et quiconque veut obtenir le salut, il peut réellement s'approcher de celui qui donne le salut. Quand Siméon l'a touché, tenu dans ses mains, quand il a prié, il a remercié Dieu. Les gens, quand ils ont regardé cet homme effectivement qui venait, qui était là et qui a pris cet enfant parmi tant d'autres effectivement aussi, et ils se sont donc posé la question, mais pourquoi ce comportement comme ça à l'égard d'un bébé comme tant d'autres bébés ? Mais ils ne se rendaient pas compte que cet homme-là qui tenait le bébé, il avait un privilège extraordinaire de ce que le Dieu qui créa les cieux de la terre et les dieux qui conduisaient aussi son peuple effectivement d'Israël, lui avaient parlé, lui avaient fait une promesse. Et tous ceux qui étaient autour de lui ne pouvaient pas absolument comprendre pourquoi cet homme avait une telle réaction en fait. Mais c'est dans sa prière qu'il a exprimé la reconnaissance à l'endroit de Dieu, que tous ceux qui étaient autour effectivement pouvaient penser, pouvaient interpréter, mais il était conscient de ce qu'il avait eu à pouvoir voir effectivement aussi, de la grâce qu'il avait trouvée aux yeux du Seigneur. C'est cela la chose que chacun de nous doit arriver à pouvoir aussi réaliser. Ce n'est pas la question d'un groupe effectivement, mais il s'agit de la question d'un individu qui a une relation avec Dieu, auquel Dieu aussi a eu à pouvoir réellement parler. Alors il est certain de la manière dont Dieu conduit effectivement les choses. Comme nous savons effectivement que l'Esprit du Seigneur était sur lui, et au moment où l'enfant était réellement ramené là, à cet endroit, alors l'Esprit du Seigneur l'a conduit jusqu'à cet endroit-là. Est-ce que nous comprenons qu'effectivement nous avons besoin de pouvoir avoir la conduite de l'Esprit du Seigneur pour que nous soyons à l'endroit où Dieu veut que nous soyons, pas à l'endroit où nous nous voulons être ? C'est la grande différence en fait. Parfois nous avons des désirs d'être à certains endroits, parce que ça nous plaît effectivement de cette manière ou d'une autre. Mais le désir de Dieu pour toi, c'est de ne pas être à cet endroit-là. C'est cela aussi le combat que nous avons en fait avec le Seigneur, notre Dieu, la conduite du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vous conduit, il va vous faire faire des choses que la conscience, même le subconscient se pose même la question. Les hommes naturels disent, mais ce n'est pas possible que ça ne peut pas se faire comme ça. alors que c'est comme cela que Dieu lui effectivement conduit effectivement les choses. Et nous le remercions parce que si notre Seigneur nous conduisait selon nos pensées, alors où est-ce que nous pourrons aller ? Dans quelle direction effectivement nous pourrons arriver à pouvoir avoir l'assurance d'avancer ? Parce que ce que je pense, effectivement, c'est ce qu'il va faire. S'il fait ce que je pense, alors quand l'autre pensera aussi, il va faire ce que l'autre fait. Donc effectivement, c'est un fait que vous compreniez que si Dieu suivait vos désirs et que vous pensez à vous, alors ce serait quand même la cagophonie. C'est que parfois vos pensées à vous, vous ne savez pas tellement très bien. Voyez combien il est tellement important de lui faire confiance. Parce qu'il a dit que vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Nous devons réellement nous aligner sur sa pensée à lui. C'est cela notre bonheur. C'est pour ça que nous prions, nous disons, mais qu'est ta volonté ? Pas la mienne. Mais il faut qu'on soit sincère en fait aussi. Très sincère en nous-mêmes en disant quand nous prions que ta volonté soit faite sur la terre par une répétition, mais que nous soyons conscients. Donc si nous voulons que... Vous savez, dans les scènes d'écriture, il est parlé, il est écrit une parole aussi merveilleuse et importante, effectivement, surtout pour nous aussi qui sommes arrivés dans ce temps où nous sommes. Il dit, vous avez encore besoin de la persévérance. C'est écrit. Enfin que, après avoir accompli la volonté de Dieu. Nous lisons cela, mais si nous prétions attention, c'est quand même très important. Donc il dit, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez, et vous suivez cela, ce qui vous a été promis. Donc pour que vous obteniez ce que Dieu vous a promis, dans cet angle de ça, nous savons pourquoi nous nous tenons ferme effectivement, parce qu'il y a une grande promesse. Et pour que nous puissions obtenir cela, il y a donc une condition. Il faut que nous accomplissions la volonté de Dieu. Est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi, ma soeur, même ceux qui sont aussi en connexion, est-ce que vraiment, sincèrement, vous avez vraiment les désirs qu'est la volonté de Dieu ? Ne répondez pas, s'il vous plaît. Les désirs qu'est la volonté de Dieu s'accomplisse, mon sérémentaire. La volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Vous voyez cela ? Vous voyez cela ? C'est vrai. En un certain moment, dans notre marche, on n'a pas besoin de la volonté de Dieu. Parce qu'on sait très bien que si je demande à Dieu, il me dira le contraire. Alors comme je sais qu'il va me dire le contraire, alors laissez-moi ne pas lui demander. Faisons comme si je demandais. Nous devons être sincères envers nous-mêmes. Parce que si nous cherchions la volonté de Dieu, frère, et que nous désirions que la volonté de Dieu s'efface, mon frère et ma soeur, il n'y aura jamais de combat. Il n'y aura même pas de conflit en nous-mêmes, en fait. Parce que nous nous attendrons jusqu'à ce que... Parce que quand je ne vois pas clair, je dis non, Seigneur. Je dois attendre juste, même si ça prendrait des cents ans. Je dois connaître ta volonté dans ceci. Oh, que Dieu soit béni. Nous avons... C'est pour ça, mais vous avez besoin de la persévérance. Ah, ça me rappelle, ça nous rappelle tous cette femme, sirophénicienne. Une étrangère, effectivement, qui est venue vers le Seigneur et qui criait, « Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » C'est extraordinaire, ça. Elle criait. Et puis, bon, les disciples l'ont entendu. Ils lui ont dit, « Maître, elle renvoie là, effectivement, qu'elle puisse en aller vers ce que... » Ça, c'est... Elle crie toujours après nous, parce qu'il savait très bien qu'elle était une étrangère. Il n'avait rien à voir. Et puis, le Seigneur a répondu, « Effectivement, comme vous le savez, il dit, je n'ai pas été envoyé... Un autre pays s'est envoyé au peuple et aux enfants d'Israël, effectivement. » Et puis, il dit, « Mais il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. » Malgré qu'on l'a repoussé. Elle continue toujours. Mais c'est parce qu'il savait une chose. Que si cet homme dit simplement un mot... Ah oui, oui. S'il dit simplement un mot... Je suis sûr et certain. Vous savez, vous savez, une personne a besoin de sa personnalité. De pouvoir se faire respecter. De pouvoir s'être considéré. Mais là, on l'amène à un niveau plus bas. même pas un cheval, mais un chien. Donc, quand on te insulte, on te dit, « Tu es un chien, mais tu vas te révolter. » Chacun de vous les sait, qu'un frère a dit, « Sœur, mais tu es une chienne. » Vous allez voir comment ça va, « Fambési. » Quand on sort dehors ici, c'est au cours, tu m'as traité des chiennes. Et qui es-tu toi, frère ? Vous comprenez ce que je veux dire ? On comprend pas, en fait, on comprend ce que nous sommes. Parce que très souvent, nous sommes pas sincères, en fait. C'est ça que je dis, frères et sœurs, ne soyons pas des pharisiens. Les pharisiens, c'est lui qui est là, comme une pharisine. Ah, on voit, j'ai dit, « Alléluia, gloire à Dieu » ici, mais à l'intérieur, ça bout comme un volcan. Ah oui, quand on sort ici, les magmans sortent. Vous vous tuez vous-même. Il faut qu'effectivement que... Et c'est cela, c'est quand le Seigneur a même eu à pouvoir lui dire que, « Mais je ne peux pas donner de la nourriture des enfants aux chiens. » Il n'a pas dit aux agneaux, ou même aux moutons, vous comprenez ? Pas aux chèvres, mais aux chiens. Ça, c'est la chose d'un plus de face aussi. Il est chiant, il est chiant. Et la femme, en fait, ne s'est pas révoltée. Mais vous, si vous pouvez vous observer, effectivement, parce que c'est ça, le grand problème. Nous allons lire la parole. Mais c'est ça, le grand problème, frère et soeur. C'est ce que Dieu veut, c'est travailler notre intérieur, pas notre extérieur. Parce que l'extérieur peut être bien arrangé, mais c'est l'intérieur dans lequel il pouvait dire, effectivement, vous êtes des sépulcles blanchis avec des ossements de mort à l'intérieur. Donc, si ton intérieur n'est pas réellement aussi nettoyé, toute la couverture que tu fais dehors, un jour, ça va tomber. C'est vrai, c'est pour ça que, il a dit, sanctifie-le par ta vérité. Parce que l'homme n'aime pas la vérité. C'est sûr et certain. Les gens aiment bien des fables, des choses qui sont un peu arrangées. Comme ceci. Sondez-vous, frère et soeur. Parce que, quand la parole de Dieu sort, elle ne correspond pas à ta façon de voir, tu remines à l'intérieur. Et tu commences à pouvoir penser, la révolte, ça commence à dire, oui, en tout cas, là, ce n'est pas comme ça. Vous commencez à discuter la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu ne se discute pas. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, réjetez. Mais si c'est conforme, alors faites attention. Parce que tu n'échapperas pas au jugement. Ah oui, tu peux faire tout ce que tu veux. Nous allons le lire. Que Dieu nous aide, voyez-vous, c'est nécessaire que nous comprenions ce jour. Dans le psaume, au chapitre 119. Nous les vons pour prendre l'écriture. Psaume 119, et nous lisons à partir du verset 105. Yah. Psaume 119, verset 105. Nous le disons. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai. Je jure et je le tiendrai d'observer la loi de ta justice. Je suis bien humilié, éternel. Rame-moi la vie selon ta parole. Amen. Nous voulons te dire merci. Nous sommes à toi et consacrés à toi. Nous te remercions pour ce jour que tu nous donnes, mon bébé Père Saint-Dieu. Dieu tout-puissant, notre Seigneur est sauveur. Tu es en train de pouvoir faire l'histoire, mais les hommes et l'humanité ne voient pas cela, mon Seigneur. Oh, combien tu es grand, combien tu es merveilleux, quand tes serviteurs pouvaient t'observer dans ta façon de faire. Oh, ils ont crié Oh Dieu qui est riche en miséricorde. Tu es vraiment miséricordieux. Merci parce que réellement tu t'es manifesté à un autre endroit. Oh Dieu, de ce que nous puissions réellement voir que c'est dans cet amour que tu as manifesté cette grâce que nous pouvons arriver à pouvoir être rapprochés avec toi, à toi mon bébé Père Saint-Dieu. Aujourd'hui encore, nous nous approchons de ton ton de grâce parce que toi, tu nous le permets. Nous t'avons emploré la grâce de nous pardonner encore nos péchés, nos manquements, mais viens encore nous parler encore aujourd'hui parce que tu es Dieu qui nous conduit, qui nous éclaire. Si tu ne nous parles pas, mon Seigneur Père Tébissan, comment pour nous comprendre une chose et savoir ce que toi, tu veux Seigneur. Fais-nous connaître ta volonté, fais-nous connaître ce que tu attends de nous Père Saint-Dieu. En tant que peuple, à toi mon bébé Père Tébissan, oh Dieu, nous avons toujours été rébelles mon Seigneur, mais nous t'implorons la grâce car nous voulons revenir à toi. Fais-nous revenir et nous reviendrons mon bébé Père Saint-Dieu. Aide-nous encore dans notre cœur, dans notre âme qu'en écoutant ta parole Père que le Saint-Esprit puisse réellement travailler pour pouvoir nous ramener encore dans l'obéissance mon roi, afin que Père Saint-Dieu nos sentiments, nos pensées soient amenés captifs à l'obéissance de ta parole. Sois béni et glorifié encore. Merci pour ce que tu fais comme d'avoir ainsi prié mon roi, au nom de Seigneur de Christ. Amen. Au pouvoir, vous asseoir. Voyez-vous comme nous pouvons, nous venons de pouvoir lire ce psaume, effectivement, 119, c'est c'est l'expression de quelqu'un qui a eu à pouvoir réellement traverser et passer dans des situations assez aussi difficiles mais qui est parvenu à pouvoir se rendre compte d'une chose qui était très importante. Nous croyons que la Bible nous fait savoir cela que je crois que c'est dans un pierre, je pense que c'est cela que les épreuves sont plus précieuses pour nous que l'or périssable. Parce que au travers des épreuves, effectivement, si nous prêtons attention, c'est par là que le Seigneur, notre Dieu, nous taille en réalité et qu'il forme notre caractère. vous savez, souvent, ceux qui connaissent effectivement le domaine de l'or, quand on le ramasse, il est brut et c'est vrai. ils le font passer en fait dans un four, ce sont des choses comme ça dans lesquelles on peut mettre cela et puis bon, pour que ça chauffe tellement fort et enfin que les impuretés qui sont intérieures puissent davantage partir et qu'on puisse obtenir effectivement aussi l'or pur effectivement parce que pour qu'il soit purifié, il faut qu'il passe effectivement par le feu. D'où effectivement ce processus qui même la personne qui le fait effectivement il transpire parce que la température est tellement montée parfois à 1000 degrés c'est tellement chaud parce qu'il faut qu'on la rende dans un état liquide effectivement que tout ce qui est impureté puisse absolument sortir de là et puis après on le remet dans un état solide soit de naguette ou soit effectivement session de barre comme ils les font d'une certaine manière ou d'une autre. Donc, il y a donc un travail qu'on fait et c'est ce que le Seigneur aussi au travers de sa parole il nous fait part effectivement de cela et vous remarquerez très bien que dans les Saintes Écritures dans le livre de Corinthiens au chapitre 15 il nous a dit quelque chose que de la même manière que nous avons porté l'image du terrestre nous nous porterons aussi l'image du céleste or si nous nous regardons effectivement nous sommes toujours à l'image du terrestre mais ce que Dieu veut c'est que dans cette nature dans laquelle nous trouvons le terrestre c'est que Dieu fasse un travail pour que quand on regarde effectivement celui qui était censé être terrestre qu'il était terrestre qu'on ne voit plus les terrestres mais qu'on voit le céleste le céleste c'est bien donc le Seigneur de gloire c'est quand même très important pour nous que nous puissions comprendre les choses du Seigneur et ne pas rester toujours en fait dans l'abstrait des choses que oui on sait on a compris mais il faut qu'on puisse vraiment saisir en réalité la pensée exacte de Dieu comment d'un homme que je suis quand on me regarde on ne voit que moi comment on peut arriver à pouvoir que quand on me regarde qu'on ne voit plus mais qu'on voit quelqu'un d'autre c'est ça le problème parce que ce que le Seigneur notre Dieu a toujours cherché ce n'est pas toi qu'il veut voir en fait il y a notre soeur je pense notre soeur ici Rachel de Toulouse il m'a posé une question écrit il dit j'ai lu les Seigneurs écritures là j'ai été buté par une écriture et jusque là je n'arrive pas à pouvoir comprendre effectivement cela parce qu'il dit c'est quand même trop grand trop grand trop grand trop grand et si tu peux m'expliquer cela parce que j'ai cherché à gauche et à droite je n'ai pas trouvé la réponse à cela c'est une question biblique alors je vais vous la lire je crois que c'est dans Genèse qu'il a posé la question je pense que c'est cela aussi si je ne me trompe pas mais je crois qu'on va la trouver Genèse oui c'est cela oui Genèse chapitre 1 c'est cela et verset 26 je crois que c'était verset 27 mais quel est le chapitre 1 verset 26 nous lisons puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qui domine sur le poisson de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme Amen alors elle pose la question de pouvoir savoir mais en fait Dieu a créé l'homme à son image là mais j'ai compris sa question c'est que nous aussi si réellement nous nous mettons à pouvoir penser parce qu'on la lit comme ça mais on nous dit que Dieu créa l'homme à son image donc si on dit qu'il a créé l'homme à son image c'est que quand on devait voir l'homme automatiquement on devait voir le créateur c'est pas l'interprétation c'est la bible Dieu créa l'homme à son image nous aimons cela et vous savez que dans les scènes d'écriture je pense que c'est cela ce qui est écrit dans Colossians chapitre 1 verset 15 je pense il est l'image du Dieu oui le premier né de toute la création vous voyez c'est quelque chose de très important de pouvoir et c'est cela que quand nous le disons tout à l'heure d'un corinthien au chapitre 15 il nous dit que parce que je les cite mais parfois les gens peuvent se poser la question un corinthien au chapitre 15 il dit cela voilà pardon un corinthien au chapitre 15 voilà il nous dit ici c'est toujours bien d'avoir sa bible voilà verset 49 et de même que nous avons porté l'image du terrestre nous porterons aussi l'image du céleste ok il nous est nécessaire parce que là nous avons porté l'image du terrestre or Genèse nous dit que Dieu créa l'homme à son image là on nous dit à la fin qu'effectivement que nous porterons l'image du ah oui gloire à Dieu ah oui parce que nous avons l'image du terrestre maintenant mais il faut que nous portions l'image du céleste parce que ça c'est la volonté de Dieu depuis Genèse il a dit Dieu créa l'homme à son image donc l'homme a été créé à l'image de Dieu voilà j'ai pris pour que le Seigneur vous fasse comprendre cela mais c'était après seulement que cet homme là a été créé que chapitre 2 nous dit qu'effectivement que Dieu forma l'homme la poussière de la terre Dieu n'est pas terrestre est-ce que vous comprenez ah oui Dieu est esprit nous l'avons entendu la question de notre frère Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent donc à l'esprit et en vérité Dieu ne peut pas être terrestre Dieu est céleste et cet homme effectivement qui a été créé à l'image du Dieu vous vous souvenez nous avons eu à pouvoir faire un tableau ici tableau ici pour montrer que l'homme est en trois parties vous vous souvenez et c'est pour ça que vous comprenez que le Seigneur parle souvent des larmes qui pêchent c'est celles qui mourent notre Seigneur n'est vraiment pas très intéressé à notre extérieur non 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 il n'est pas intéressé par notre extérieur ce qui intéresse Dieu c'est pour ça qu'il est cherché en fait cet homme là qui a été donc créé l'homme à son image on revient dans le somme l'homme à son image c'est cet homme là que Dieu cherche pas un homme charnel c'est pour ça que quand il Nécodème est venu vers lui effectivement il a fait des loges effectivement il dit à Nicodème si un homme n'est né de nouveau pourquoi devait-il naître de nouveau voyez c'est parce que plus loin il lui explique frère parce que Nicodème était embouillé parce que l'homme théoricien avec toutes les écritures qu'il connaissait effectivement il entend simplement cela il n'arrivait plus à pouvoir comprendre ce qu'il avait été dit toi j'ai rentré moi qui suis dans le sein de ma mère et puis naître de nouveau il dit toi qui es un docteur de Dieu de terre effectivement oui la loi tu ne comprends pas ces choses il dit mais ce qui est né de la chair est chair exactement mon frère et ma soeur ce qui est né de l'esprit est d'esprit donc il y a bien deux choses qui sont différentes il y a la chair puis il y a aussi l'esprit c'est pour ça qu'il revient pour pouvoir lui dire oui il faut naître de nouveau c'est cela la chose qu'on doit aussi comprendre mon frère parce que il a aussi dit d'une manière assez claire je voudrais que vous puissiez prêter attention pour l'amour de Dieu soeur frère c'est nécessaire pour vous vous qui désirez aussi avoir le baptême du Saint-Esprit vous qui désirez effectivement que Dieu fasse quelque chose de puissant dans votre vie vous pensez que Dieu va faire quelque chose de puissant comme ça en l'air non que Dieu nous donne l'occasion de continuer c'est important que vous compreniez ces choses parce qu'on ne marche pas avec Dieu comme ça il a dit à la femme vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons donc il est absolument nécessaire ça ne sert à rien d'être membre d'une église mon frère ça ne sert à rien de pouvoir oui on va dimanche ça ne sert à rien frère il faut qu'on soit conscient et j'ai toujours répété si peu importe que vous puissiez chérir votre corps ce n'est pas un problème mais un jour vous mourrez n'oubliez jamais cela vous ne resterez pas attendu sur la terre vous mourrez un jour vous allez mourir le cercueil vous attend votre corps votre chien qu'est-ce qu'il va vous donner le plus il va pourrir dans la terre vous ne réfléchissez pas en fait ce n'est pas manque effectivement des réflexions que vous vous trouvez tellement important vous ne valez rien qu'est-ce que votre corps vaut en fait vous allez croire quelle valeur avez-vous vous-même c'est vrai on peut se poser la question regarde-toi qu'est-ce que tu as comme valeur ce que tu portes là un jour ça va pourrir donc c'est nécessaire que tu sois conscient effectivement que j'ai besoin de comprendre quelle est la chose qui doit m'amener réellement au salut qui te soit sûr et certain que pour le salut c'est vraiment réglé je suis sauvé pas que je suis sauvé selon ce que je pense effectivement non je suis sauvé parce que Dieu me l'a confirmé vous savez frères et sœurs c'est que nous avons lu dans le livre de Romain il y a longtemps il me dit l'esprit l'esprit rend témoignage à notre esprit pas que moi je rend témoignage à moi-même non monsieur mais l'esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit donc à toi que toi tu es un fils de Dieu donc tu es sauvé pour être un fils de Dieu il y a bien de conditions à ceux qui l'ont reçu il ne s'est pas arrêté là à ceux qui croient en son nom parce que c'est important de pouvoir savoir qui est celui qui vous avez reçu et qu'est-ce qu'il a comme impact dans votre vie tout le monde répète Jésus mais tout le monde ne connait pas qui est Jésus il a même parlé avec ses disciples il dit il y a si longtemps que je suis avec vous Philippe et tu ne m'as pas connu et pourtant il semblerait que il le connaissait on vous dit regardez c'est dans Jean 14 regardez ce qu'il y a voilà question 14 je pense que c'est cela voilà Jean 14 verset 8 Philippe lui dit Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit quelle réponse le Seigneur lui a donnée Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe or nous nous souvenons dans Jean au chapitre 1 pour que vous puissiez voir comment il est très important de bien prêter attention regardez bien Jean chapitre 1 je pense que c'est cela je pense que c'est cela chapitre 2 mais je pense que c'est cela oui oui c'est cela voilà je pense que c'est cela oui voilà Jean chapitre 1 je pense que c'est cela voilà alors ici au verset au verset 43 Jean 1 43 dit le lendemain Jésus voulait se rendre en Galilée et il rencontra qui c'est vous avez vos bibles ça je lisez toujours il rencontra qui c'est Philippe et il lui dit suis moi Philippe était de Bethsaida de la ville d'André et de Pierre Philippe rencontra qui c'est et lui dit nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé qui c'est Jésus de Nazareth fils de Joseph Nathaniel lui dit mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Philippe lui répondit viens toi même et vois est-ce que vous suivez ah c'est Philippe qui a rendu son témoignage effectivement nous avons trouvé c'est ça c'est ça frère de ça c'est que nous devons connaître les seigneurs si ils ne se laissent pas connaître par nous nous ne les connaîtrons jamais donc même pour ton propre salut à toi il faut être sûr et certain de ce que le seigneur lui t'a réellement confirmé pas que je marche selon les chimères effectivement que oui parce que je vais à l'assemblée le mardi les jeudis les dimanches effectivement on va m'apprendre effectivement que je suis sauvé non ça c'est pas un signe parce que tu peux aussi venir par présent simplement et quand tu rentres à la maison c'est tout à fait différent et vous faites c'est sûr et certain parce que quelqu'un qui est sauvé il sait pourquoi il a été sauvé il ne veut pas venir ici comme un aventurier qui vient il vient tantôt il vient tantôt il vient pas il faut qu'on le secoue non monsieur non il sait pourquoi il s'est engagé oui ici on n'arrose pas les pots de fleurs monsieur vous comprenez ce que je veux dire ici les arbres sont derrière dehors donc ils doivent eux-mêmes être arrosés par la pluie donc c'est-à-dire que quand le vent s'écoue effectivement l'arbre se barre vous comprenez nous avons les fleurs vous comprenez ce que je veux dire est-ce qu'il ne faut pas dire oh le frère il ne faut pas arroser les fleurs non arrosons nos fleurs mais spirituellement vous comprenez parce qu'il y a des frères il y a des soeurs il faut tout le temps un peu oh frère oh ma soeur et sinon pas l'église catholique fait ça bien ah oui il faut savoir que quand on appartient au Seigneur les traitements sont différents vous ne pouvez pas être des frères ou des soeurs qu'on doit supplier pour pouvoir oui parce que tu viens une fois et puis six fois on ne te voit pas un mois on ne te voit pas puis tu attends qu'on puisse t'appeler ah les frères ne me cherchent même pas les soeurs ne m'appellent même pas donc comment cette église là on me cherche frère ou soeur ce n'est pas l'église comme ça qui est ici non 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 toi aussi tu dois chercher les autres tu dois essayer je dois être présent c'est moi plutôt qui dois chercher un frère je aussi non tu es toujours là quand on va vous mettre dans les bains vous lingez tout ça non c'est terminé tu es un homme tu veux venir viens avec moi tu ne veux pas faire ton travail oui mon frère oui ma soeur on ne peut pas supplier non frère les autres ont besoin de vous Dieu a besoin du sien ah oui il ne va pas chercher les ramassés non monsieur quand tu si tu n'es pas de Dieu tu vas où tu veux frère et soeur Dieu n'a pas de compte à nous rendre non c'est c'est comme si j'ai fait comme ça il est obligé ou quand je vais faire non c'est ton salut à toi c'est ton âme à toi et puis tu t'appartiens à toi tu ne m'appartiens pas à moi tu es libre d'aller où tu veux ok 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 il faut aimer quand tu viens ici alors aligne-toi Amen il ne faut pas attendre que non je vais me faire un peu comme ça pour me faire me faire désirer j'espère qu'il n'y a pas un désirer ici bon comme ça j'ai créé un peu rare un peu comme ça on me cherche avec vous savez pour une chose ici ici enfin ici je ne pense pas que c'est comme ça vous devez savoir à quoi vous êtes engagé oui vous devez être des hommes et des femmes au caractère c'est ceux-là que je me souviens je me souviens lorsque nous entrions dans cette nouvelle année vous vous souvenez de la parole qu'il avait ah oui il faudra faire les choix il y avait beaucoup qui venaient il dit je venais fassé un test je n'ai pas oublié il était tellement nombreux nous faisons passer un test effectivement pour voir parce que s'ils vont nombreux comme ça alors amène-les à la rivière regarde-le comment ils vont boire de l'eau c'est là qu'on comprend qu'il y a un souci et quand il y a la soif la tête celui-ci si l'ennemi vient et puis il y en avait de ceux-là qui l'a pris il dit voilà les gens parce qu'ils avaient un caractère ils savaient qu'ils partaient à la guerre et que l'ennemi était toujours derrière donc même pour manger je suis aux aguets même pour boire je suis aux aguets mais ceux-là qui ont la tête c'est bon c'est fini ça c'est que l'ennemi va passer dessus c'est ça mais oui non non mon frère et ma soeur observez vos frères quelles caractères ils ont chaque fois c'est plaignant on ne m'a pas appelé on ne m'a pas cherché ils sont comme ça mais c'est parce qu'il y a un problème le jour de Pentecôte Pierre n'a pas faussé j'allais me dire rassemblez-vous non non monsieur c'est la parole des dieux ils étaient touchés par la parole ils cherchaient leurs frères leurs soeurs pour avoir la communion ils n'ont pas entendu viens me chercher non alléluia moi aussi je vais faire pour lui je vais faire l'action de la parole mais c'est parce qu'on n'a pas cru monsieur jusque-là quand on va vous traîner ah que Dieu nous aide nous avons besoin que Dieu nous aide à ce que nous puissions réellement avoir conscience de ce que nous sommes parce qu'on est devenu trop charnel tout mais bien sûr mon frère plus charnel que spirituel la façade est spirituelle mais tout à fait charnel mais oui monsieur et on va aller avec ça où est-ce que où est-ce qu'on va aller avec ça il y a si longtemps que je suis avec vous Philippe et tu ne m'as pas couru vous savez quand le Seigneur nous appelle c'est qu'il nous connait mais si nous savons qu'il nous connait que nous avons il faut aussi s'attendre à ce que avec lui nous grandissons de plus en plus en l'écoutant parce que regardez frère qu'est-ce qui s'est passé quand il a appelé Philippe vous l'avez vu donc vous-même Philippe l'a suivi puis tant d'autres effectivement ces hommes là ils étaient avec lui tous les jours parce qu'il marchait avec lui ils étaient ses disciples partout il allait envoyer ses disciples avec lui est-ce que vous suivez alors la question que je peux vous poser combien de fois vous marchez avec les Seigneurs par jour ou par semaine ou par mois parce qu'il y a des moments où vous n'avez pas besoin de lui vous savez l'importance même de ce qu'on appelle les rassemblements c'est-à-dire le fait que vous soyez assis ici c'est un témoignage c'est pour ça que quand vous venez par comédie ou par habit ça ne sert à rien puisqu'on voit bien très bien que même le fait que vous veniez vous ne changez pas et puis vous venez aussi parfois par motifs de conscience moi il faut que j'aille quand même non vous vous tuez vous même ce qui réçure de bon cœur sans obligation c'est sa parole n'est-ce pas bien ils furent donc tous baptisés n'est-ce pas et qu'est-ce que nous avons encore ajouté ils persévéraient vous comprenez ce que ça veut dire persévérer c'est-à-dire que pas aujourd'hui ça je fais puis je m'arrête puis je me fais puis le lendemain trois jours après je reviens encore pour voir non 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 c'est-à-dire qu'on continue avec persévérer c'est-à-dire marcher continuellement là-dedans persévérer dans quoi dans l'enseignement des apôtres et puis après dans la communion oui donc on n'a pas entendu Pierre dire maintenant que vous avez été baptisé il faut persévérer dans la communion fraternelle de pouvoir vous accrocher jamais il n'a pas dit ça mais ce sont ceux qui reçurent la parole de bon cœur ce sont ceux-là qu'on nous a dit que leur cœur fut vivement touché c'est qu'ils se sont sentis toujours concernés par quoi par la parole c'est pour ça qu'ils ont dit mon frère qu'ils ont fait vraiment et c'est important mon frère et ma sœur parce que le qui vient du cœur et ils ont exprimé effectivement ce qui était dans leur cœur par la bouche ils disent mais maintenant nous sommes disposés à pouvoir vraiment nous aligner et obéir à ce que Dieu dit parce qu'on a vu le résultat mais comment vous vous marchez en fait vous suivez un groupe quand votre maman ne vient pas vous ne venez pas quand votre cousin parce que c'est votre cousin qui vous a en a là vous regardez en fait vous venez et vous observez le cousin mais si le cousin a un problème comme avec le pasteur non c'est toujours comme ça si le cousin s'en va et toute la famille du cousin s'en vont aussi et on dit qu'ils étaient sauvés c'est ça la question qu'on se pose on dit qu'ils étaient sauvés mon frère le salut n'est pas familial le salut est individuel puisque le Seigneur l'a même dit effectivement deux secondes dans un l'un sera pris bien sûr que l'autre laissé pourtant c'est dans un même lit donc il s'agit effectivement du caractère que le Seigneur veut réellement voir dans la personne c'est pour ça que nous vous savez Dieu est très bon frère pourquoi a-t-il fait passer les enfants dans les déserts parce qu'il est un Dieu grand il fait sortir effectivement c'était pas long directement pouf dans la terre promise vous vous rendez compte frère il aurait déposé à bas des ramassis des gens qui sont là dedans dans un pays promis il devait faire passer par l'épreuve pour qu'on voit ce qui était à l'intérieur de personne c'est pour ça que vous voyez considérez que la patience de notre Dieu pour votre salut Dieu bien chapitre 3 vous pensez que vous êtes prêts vous n'êtes pas prêts Dieu l'essaye il travaille pour cela parce que c'est son amour qui se lance pour toi et quand il les a fait passer par les déserts alors là on a pu voir les caractères des gens en Égypte ils pleuraient oh Dieu fais nous sortir de l'esclavage fais nous sortir de l'esclavage parce que nous sommes ici nous sommes ah ils ne sont pas bien et Dieu et bien pour les faire sortir de l'esclavage mais quand ils sont arrivés d'abord avant de sortir ils ont vu que ce n'était pas un homme c'était Dieu lui-même qui a mis les plaies là-bas parce qu'ici ils étaient à Gossène vous vous rendez compte c'est quand même extraordinaire Dieu est capable de tout ce que vous ne pouvez pas imaginer dans un même pays il ténèbre ici donc il vient ici ténèbre là un même pays ah ben oui donc c'est à dire que quand le soleil c'est l'un il est grand oui oui le soleil qui éclaire tout le monde mais ces jours-là il a éclairé une partie notre partie s'est voilée parce qu'il obéit à Dieu monsieur ils ont vu ça de leurs propres yeux même la même bleue l'eau effectivement il m'a dit ici c'est rouge là-bas c'est clair et pur là-bas Dieu veille sur sa promesse là-bas il y avait des morts ici c'était la vie sans qu'il y ait l'intervention des canaux des flèches et tout ça devant un puissant roi qui avait des armées l'armée parce que vous savez c'est quand même fort quand les gens peuvent dire oh la Bible c'est contrefait la parole de Dieu frère j'ai toujours dit à pouvoir dire effectivement que quand les gens disent que Dieu n'existe pas ou que même que la parole de Dieu n'est pas vraie ne soyez pas bousculé parce que ça peut vous s'écouer c'est normal on touche effectivement aux gens sensibles mais ne vous tracassez pas tournez-vous simplement comme ça regardez Israël ça suffit ça suffit parce que nous connaissons Israël par quoi ? par la Bible tout le monde sait dans le monde entier qu'Israël c'est un peuple de Dieu et que leur père c'était Abraham d'Abraham à Isaac à Isaac et Jacob vous connaissez cela non ? tout le monde le sait il n'y a pas à pouvoir c'est tracassé parce que bon c'est un exemple parce que pour que les nations ou même les hommes mais quand nous revenons aux hommes vous vous souvenez de l'exemple que vous avez parce que je ne veux pas revenir là-dedans c'est comme si vous avez rendu ici quand j'ai travaillé avec ma collègue qui était vous savez quand on est un peu on a un emploi quelque part on pense qu'on a été choisi parce qu'on est intelligent on se confie dans cela on est orgueilleux on dit j'ai un travail j'occupe j'ai pas moi c'est comme ça qu'elle était je suis intelligent effectivement je vais simplement poser la question parce qu'elle a dit que tout ce que tu vois ici les fruits les pommes une femme qui avait vraiment beaucoup étudié elle me dit que ça vient du hasard mais c'est normal c'est sur les visiteurs qui ont raconté tout ça ça vient donc du hasard bon alors moi je lui pose la question parce que tu es intelligent tu étais passé ici avant la fin d'ici on t'a donc passé par les thèses et tout ça comme moi aussi je suis passé par là alors je vais te poser la question définis-moi les hasards vous vous souvenez non la personne la plus intelligente qui a pu dire que tout ça vient du hasard elle ne savait même pas ce que c'était le hasard il va pouvoir me définir non on en parle me définir je dis je vais te définir les hasards je dis que les hasards c'est un événement qui est surgi à un moment donné et dans un contexte bien déterminé et qui ne se répète pas de la même voilà es-tu d'accord avec moi je lui ai dit oui 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 je suis d'accord tu as compris je suis d'accord j'ai dit explique-moi comment quelque chose qui ne se répète pas de la même manière et qui n'apparaît qu'une fois dans un contexte bien déterminé qui peut penser que j'aurais besoin des yeux il faut réfléchir quand même et puis l'oeil vous savez ça fait les visions quand je regarde les leçons je fais comme ça je vois des lois et puis il y a beaucoup il y a des lentilles pour aller voir tout ça c'est pas facile et puis bon pensez aussi que j'aurais besoin des muscles et que les doigts des os ne se collent pas parce qu'il n'a aussi de coller avec moi si tous les os sont droits comment je vais tenir les choses mais il est pensé que j'ai besoin et non seulement ça qu'il ait mis les sentiments d'amour et de tristesse qu'il ait pensé à tout ça et qu'il me fasse en fait que dans mon corps que j'ai besoin des sangs qui montent qui descendent et puis qu'il ait pensé aussi que j'ai besoin des cheveux et aussi des ongles et moi regardez que Dieu existe je dis c'est normal non mais ça vous connaissez mais c'est que nous devons réaliser que nous devons simplement être certains que nous ne croyons pas en superficiel mais ma foi c'est Dieu il est profond tellement raciné que même si quelqu'un venait pour te dire il va trouver que tu es comme un béton un baobar raciné le vent peut venir le vent peut bouger le baobar il dit tu peux venir alléluia et c'est comme cela mon frère c'est ce que Dieu attend de toi parce que faire ça si tu n'as pas une foi comme ça comment peux-tu être enlevé alléluia c'est pas une foi commise effectivement oui je vais à l'église gloire à Dieu je vais entendre la parole de Dieu mais l'enlèvement viendra tu ne partiras jamais parce que tu n'as pas la foi qu'il faut puisque déjà quand on prie pour toi tu n'es pas parce que tu ne crois pas à la guérison déjà avec les choses simples monsieur tu n'arrives pas mais maintenant il faut croire qu'il faut qu'il y ait un changement c'est le travail que Dieu fait pour toi il fait pour toi mon frère pour toi ma soeur mais tu ne les vois pas tu ne les désires pas ce que Dieu veut c'est pour ton bien Dieu n'a jamais cherché à pouvoir voir des comédiens ou des comédiennes des gens qui viennent jouer un spectacle effectivement ils sont là chrétiens ils sont effectivement mais ils sont comme des chiens de char vous savez ce que c'est que la grâce ce que vous n'avez rien fait quelqu'un d'autre a fait pour toi mais c'est lui qui a fait pour toi pourquoi il l'a fait parce que vous remarquez très bien je reviens je reviens sur cela dans l'ancien testament on a porté un agneau qu'on égorgé parce que quand l'homme a péché le Seigneur a dit mais sans effusion de sang il n'y a pas de pardon Dieu est toujours là pardon s'il n'y a pas de pardon pas de réconciliation n'oubliez jamais cela alors qu'est-ce qui s'est passé effectivement cet agneau là était un innocent on coupait la tête effectivement et le sang juglait donc c'est que ce sang c'est un substitut en fait pour le sang de l'homme comme ça l'homme il est gardé donc son péché est couvert mais regardez très bien je crois que vous l'avez entendu mais la vie de cet homme là est-ce toujours la vie d'un chien mais bien sûr monsieur s'il était venu parce qu'il avait volé une chèvre ou une vache et qu'on ait prié enfin qu'il ait offert cet agneau pour lui effectivement il repart avec toujours le même sentiment de toujours voler ah oui monsieur ah oui madame c'est sûr et c'est certain ça et oui il ressort avec le même mais son péché vous savez que son péché était couvert pourquoi ? parce que bien que cet animal là a été pris pour sa place effectivement mais en fait la vie qui était dans cet animal ne pouvait absolument pas aider cet homme là à changer sa propre vie maintenant vous pouvez comprendre quand on dit que nous sommes sauvés par grâce vous n'avez rien fait mais quelqu'un l'a fait est-ce que vous comprenez ? si quelqu'un l'a fait cette personne qui est beau parce que c'est pour ça qu'il est devenu homme vous connaissez cela non ? née effectivement par une femme vous comprenez cela ? enfin maintenant de pouvoir être un autre parent rédempteur est-ce que vous comprenez ? si c'était le sang d'un homme ce sera toujours le sang d'un pécheur la vie de l'homme qui est dans le sang s'il vient vers toi ce sera toujours un pécheur ta vie à toi ne changera pas est-ce que vous comprenez ? c'est pour ça qu'il n'y a pas eu l'intervention d'un éternat avec Marie vous comprenez ? et le sang qui était là ce n'était pas le sang de Joseph parce que si c'était le sang d'un homme nous ne pourrions jamais te racheter c'est pour ça on dit le sang précieux c'est un défaut parce qu'il n'y avait rien d'autre que Dieu lui-même c'est pour ça qu'aujourd'hui toi et moi nous pouvons avoir l'esprit de Dieu en nous pour quelle raison ? parce que quand nous sommes sauvés par grâce on dit alléluia maintenant je suis sauvé fini je peux vivre ma vie comme je veux je fais ce que j'ai envie de pouvoir faire je suis sauvé et puis je partirai au ciel parce que la grâce nous avons sauvé nous sommes sauvés par grâce au moins de la foi dont la grâce l'a fait liberté alors ce que vous avez oublié ce que celui-là qui est mort comme dans l'ancien testament c'était pour que la vie de cet homme et s'il change qu'il ne soit plus un voleur mais comme c'était un mouton ou un agneau la vie qui était dans le mouton s'il revenait sur l'homme il serait un animal il va commencer mais pourquoi parce que sa vie a été échangée avec la vie d'un animal au lieu de marcher il allait brouter l'herbe est-ce que vous comprenez oh la vie de l'homme est toujours supérieure à la vie d'un animal mais là ici c'est pas la vie d'un homme non gloire à Dieu c'est pas la vie d'un homme ça c'est qu'il y a là dedans c'est la vie de Dieu c'est pour ça c'est sans qu'il y ait déversé mon frère peu importe la taille du péché sauf le blasphème contre le Saint-Esprit mais peu importe j'ai dit bien peu importe mon frère la taille du péché à cause de ces déceintes là le péché était facile vous voyez frères et sœurs je veux que vous compreniez ces choses parce que quand il est entré en scène Jean-Baptiste a dit quelque chose de tellement merveilleux il dit mais voici donc l'agneau de Dieu qu'est-ce qu'il fait cet agneau là il hôte le péché du monde ça veut dire qu'il enlève la racine du mal quand tu l'as monsieur quand tu l'as reçu quand tu es sauvé le goût du péché est enlevé pourquoi monsieur ? parce que la vie qui était dans ces sangs là mon frère est revenue sur l'adorateur c'est pour ça qu'on nous dit que nous sommes de vrais adorateurs on ne peut plus vivre comme un chien ce n'est pas possible parce que la vie qui était là puisque c'est la vie de Dieu lui-même la vie sainte effectivement oui consacration à Dieu donc la vie qui est là est revenue en toi mon frère et ma sœur tu seras un saint c'est pourquoi on dit mais aux saints qui sont en Jésus-Christ c'est ce qu'on appelle les baptêmes du Saint-Esprit et bien c'est la vie qui était dans le sang c'est pour ça qu'il avait dit que si vous ne buvez mon sang si vous ne mangez ma chien vous n'aurez pas la vie éternelle les gens ont comme mais bien sûr que oui il faut la boire bien sûr qu'il faut boire ce sang parce que la vie est dans le sang c'est parce qu'il voulait faire comprendre que c'est le Saint-Esprit qui viendra et vous voyez le sang humain bien sûr mais c'était le sang de Dieu c'est-à-dire que la vie de Dieu est qui vient dans le croyant c'est pour ça que ne dormez pas je ne sais pas on va peut-être rentrer c'est pour ça que vous devez comprendre ne dormez pas mon frère et soeur c'est pour ça que dans Romain 8 c'est clairement dit éclairé encore répété encore dit bien si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ qu'est-ce qu'il est ? il ne lui appartient pas c'est écrit personne ne peut changer cela même toi tu ne peux pas changer que tu interprètes comme tu veux c'est ton problème mais c'est écrit c'est là effectivement que vous pouvez maintenant comprendre effectivement ce que c'est que la rédemption c'est-à-dire que le rachat nous devenons donc maintenant sa propriété et quand on est sa propriété puisque les uns et les autres sont dans leur propriété effectivement comme nous avons entendu dans Jean-Dix je ne vais pas rater des danses je vais revenir vite ici quand on devient donc sa propriété et qu'il nous a racheté qu'est-ce qu'il doit faire ? mais il doit mettre sa marque je suis au produit que ça, 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 ça c'est à moi personne alors quand quand les propriétaires auxquels appartiennent effectivement leurs affaires effectivement ils viennent et ils savent pouvoir voir leur marque parce que nous avons aussi la marque de la bête vous comprenez ? oui messieurs c'est pour ça qu'il doit mettre son seau son seau sur qui ? mais sur ceux qu'il a racheté et quand on regarde ceux qu'il a racheté on voit le seau on voit aussi que leur vie ah oui parce que quelqu'un qui sur qui on a marqué le seau il doit se souvenir ah bah oui parce que quand tu étais esclave je parle maintenant de l'image naturelle quand tu étais esclave tu savais que tu appartenais à un maître tu étais obligé de pouvoir faire ce qu'il voulait effectivement ainsi et ainsi alors tu ne vivais pas une vie tout à fait simple et libre ce n'est pas possible mais le jour où on est venu te libérer tu t'en souviendras quand même tu ne vas pas dire oh je ne me souviens plus quand j'étais libéré c'est que tu n'as jamais été libéré tu étais esclave avec les chaînes tu avais un maître avec le fouet et puis quelqu'un vient et dit mais c'est les siens mon frère tout ce qu'il a vendu effectivement je paye tu veux qu'il soit libre aujourd'hui on te libère des chaînes tu vas oublier ça non jamais c'est ça le problème avec vous mon frère et ma soeur parce que vous ne vous souvenez pas que vous n'avez été libéré ce que vous n'avez jamais été libéré voilà pourquoi le monde est avec vous voilà pourquoi c'est vrai frère mais quand tu as été libéré tu te souviendras ces jours ces jours là pour toi ça va dire oh j'étais en train d'errer là dedans je ne savais pas où est-ce qu'il peut trouver mais ces jours là ce jour là alléluia gloire à dieu ces jours là il y a un ces jours là dans ta vie à toi il doit y en avoir monsieur où tu te souviens où tu te souviens de qui il a fait il n'y avait personne mais ces jours là c'est lui qui vint vers moi oui monsieur tu connais ton libérateur tu connais ton rédempteur tu connais celui qui t'a racheté et tu sais ton rachat est un rachat éternel puisqu'il ne t'a racheté jamais il ne peut te perdre encore tu dois te souvenir de ces jours là c'est comme ça que Satan perdra son pouvoir sur toi j'étais ton esclave j'étais c'est sûr à Satan parce que mais ces jours là quand il vint j'étais libre c'est comme cela que mon frère et ma soeur tu ne pourras pas être obligé de pouvoir venir d'où son nom est invoqué non monsieur non madame non tu ne vas pas attendre qu'on puisse t'appeler ça fait longtemps que tu n'as pas vu non c'est toi qui vas appeler les autres oh mais il neige je ne peux pas je vous ai donné mon témoignage à l'époque effectivement parce qu'aujourd'hui nous avons parce que souvent j'ai mon bébé j'ai venu mettre le monde puis il neige il vend des robes parce que oh frère nous allons suivre sur internet vouloir à Dieu que nous avons aussi internet ici mais nous avons traité nos enfants Dieu nous est témoin oui qu'ils vantent qu'ils neigent on n'avait même pas des poussettes comme le vôtre là confort avec des mousses des moutons dedans à l'intérieur nous notre dégât c'est des poussettes ramassées oh oui je peux vous apprendre encore les photons ramassées puis attachées avec des fils de fer oh oui et dans cette poussette là en danger on tient avec les petits et on descendait avec les petits et oui c'est sûr et certain nous disons que moi-même qu'est-ce qu'on fait moi-même nous servirons avec mon bébé avec tout ce que j'ai on y va qu'il neige qu'il vante qu'il fasse froid qu'il y ait des guêlons qu'il y ait des guêlons mais qui peut guérir mon fils moi si c'est que Dieu il faut avoir la foi de Dieu il faut avoir la foi effectivement il faut avoir la foi tu la cacheras où cet enfant en dessous de ton lit on va le tuer où vas-tu le cacher il dit Seigneur c'est quand même fort je le mets dans le panier je te le laisse il y a des crocodiles il y a des serpents je ne m'inquiète pas Alléluia Seigneur entre tes mains il est rassuré oh gloire à Dieu il nous faut de tel sort il nous faut de cela gloire au Seigneur qui croit de tout leur coeur que tout est possible avec Dieu je suis à l'aise mes enfants sont à l'aise Alléluia oui monsieur oui madame gloire au Seigneur où veux-tu le cacher aujourd'hui je vais parler avec lui les coroners frères oh mais le coroner va l'attraper tu peux l'attraper tu peux l'attraper mais Seigneur il est à toi Alléluia tu as dit je suis l'éternel qui guérit tout le temps l'a dit gloire à Dieu les renouement frère ce que Dieu a fait pour moi je ne saurais le raconter ce que Dieu a fait pour moi je ne saurais tout raconter ce que Dieu a fait pour moi je ne saurais tout raconter je ne saurais tout raconter il m'a sauré et pour moi ce que Dieu a fait pour moi ce que Dieu a fait pour moi je ne saurais tout raconter Il m'a sauvé, il m'a vécu par son sang Je vis pour lui, oh oui pour lui Je vis pour lui, oh oui pour lui Moi je crois en lui, oh oui pour lui Je vis pour lui, oh oui pour lui Moi je crois en lui, oh oui pour lui Moi je crois en lui, oh oui pour lui Je vis pour 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 lui, oh oui pour lui Sous-titrage ST' 501